Vous regardez RTL. L'invité des petits matins. Bienvenue sur RTL, 6h15, ce matin nous partons en Bretagne. Emmanuel Macron, il multipliera les visites aujourd'hui. D'ici un quart d'heure, le président rencontrera des pêcheurs. Il visitera la criée du Guilvillec dans le Finistère, au moment où la profession a besoin de réponses sur de nombreux sujets d'inquiétude. Bonjour Stéphane Pochic. Bonjour. Vous êtes pêcheur, vous représentez de nombreux bateaux en Bretagne. Vous dirigez l'association des groupements de gestion Grand Ouest. On se demande un petit peu quel sera l'accueil pour Emmanuel Macron ce matin. On se souvient de cet échange vif entre Nicolas Sarkozy et un marin du Guilvillec en 2007. Vous pensez que ce sera plus courtois ? En tout cas, tous les représentants locaux n'ont pas été conviés. Vous, vous n'avez pas reçu de carton d'invitation par exemple ? Oui, tout à fait. Je pense que cette visite, bien sûr, sera cordiale malgré tout. Même si c'est vrai, il y a 11 ans, avec Nicolas Sarkozy, le contexte était complètement différent. C'est toujours intéressant d'avoir un président qui se déplace sur le littoral français. Malheureusement, le temps d'échange n'est pas aussi long qu'avait pu être l'échange que nous avions eu avec le président Sarkozy à l'époque. Mais bon, c'est comme ça. C'est un passage. C'est quand même agréable d'avoir un président qui pense quelque part aux marins. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ce matin à Emmanuel Macron ? Pendant sa campagne, il a loué un métier courageux. Le souci, c'est qu'on a la sensation que ce métier n'attire plus. Un pêcheur sur six partira à la retraite dans les deux ans. Les candidats pour travailler sur les bateaux sont rares. Vous voulez l'alerter sur ce sujet ? Oui, tout à fait. On a un problème de renouvellement de la flottie. Si nous continuons le renouvellement dans le contexte actuel, il nous faudrait à peu près 140 années pour renouveler la flottie française. Malheureusement, des vieux bateaux n'attirent pas les jeunes candidats à la pêche. Il faut pouvoir renouveler la flottie. Quelque chose qui est très important. Ça passe obligatoirement par des textes européens plus avantageux pour la pêche française, contrairement à ce qui se passe à l'heure actuelle. Autre sujet de préoccupation européen, c'est le Brexit. On se demande ce que vont devenir ces fameuses zones de pêche autour de la Grande-Bretagne. C'est extrêmement flou pour l'instant. Est-ce que vous demandez au président d'aller éclaircir le sujet avec Thérèse Ameille, avec l'Europe, parce que c'est un vrai souci pour vous, pour les pêcheurs bretons ? Oui, parce qu'en plus, les pêcheurs bretons ont toujours travaillé sur les zones anglaises. Bien avant qu'existe l'Europe qu'on connaît à l'heure actuelle, il y avait l'Europe bleue qui a été commencée sur les façades maritimes. J'espère que nous continuerons à travailler sur les zones anglaises. C'est important pour la pêche bretonne. Plus de 80% des apports bretons se passent dans les eaux anglaises. Donc j'espère que le dialogue continuera avec les pêcheurs anglais. Parce que si ces eaux vous sont fermées, forcément, il y aura de la surexploitation sur le littoral breton. Tout à fait. On peut craindre une délocalisation des gros bateaux bretons qui arriveraient sur le littoral de nos côtes, qui feraient une surexploitation de nos bandes côtières. Et c'est dommage. On parlait tout à l'heure de ces pêcheurs qui vont partir à la retraite, 20% d'entre eux dans les deux ans environ. Les marins craignent la suppression de leur régime de retraite, un alignement sur le général. Là aussi, vous attendez des réponses ? Vous voulez que le président se positionne ? Oui, je pense qu'il faut éclaircir cette situation. Est-ce que le régime énime, qui, je le rappelle, est le plus vieux régime social en France, qui date de l'époque de Colbert, j'espère que nous continuerons dans ce domaine, parce que les métiers maritimes sont complètement différents des régimes sociaux qu'on peut avoir à terre. On a la sensation qu'on parle assez peu de vous, des pêcheurs, dans le débat politique, que c'est une question qui est presque oubliée ? Je peux regretter, bien sûr, que notre secteur maritime est quelque chose qu'on ne connaît pas. Malheureusement, nous sommes plutôt des politiques, des gens de terre et non des gens de mer. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas assez nos métiers. Dernier point, Stéphane Pochy, car là aussi, c'est l'actualité, et notamment en Bretagne, autour de la pêche. Vos collègues de Bretagne-Nord, ils sont extrêmement remontés dans la baie de Saint-Brieuc. Ils s'inquiètent du projet de Parc Coelien. C'est un projet qui est maintenu. Le gouvernement l'a confirmé hier. Emmanuel Macron en parlera sans doute aujourd'hui. Est-ce qu'il doit écouter davantage vos collègues, le président ? Oui, tout à fait. Je vais me mettre en position de terrien. Est-ce qu'il serait logique d'installer des champs éoliens sur les vins de Bourgogne, sur les vins de Bourgueuil, sur les vignes de Saint-Émilion ? C'est exactement la même chose. On est en train de mettre des parcs éoliens sur des gisements importants de Coquille-Saint-Jacques. Je trouve ça très dommageable. Et c'est vrai que sous la surface de l'eau, on ne voit pas ce qui se passe. Mais je le répète, est-ce qu'on irait implanter à terre des champs éoliens sur nos grandes vignes françaises ? Et c'est ce qui se fait au niveau maritime à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment dommageable pour nos secteurs de pêche. Merci beaucoup Stéphane Pochic, pêcheur, directeur de l'association des groupements de gestion Grand Ouest, d'avoir été ce matin l'invité de RTL à quelques minutes de la visite d'Emmanuel Macron sur la criée du Guilvinec. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501